Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi Investissement en Afrique, faut-il compter avec les jeunes ? Mardi Comment inciter les jeunes africains à l'investissement ? Mercredi Production d'albums, où sont passés les producteurs africains ? Deuxième partie On garde le contact, Speechline, 2240-1254, on garde le contact Bonjour, merci d'être là Madame, Messieurs On est très heureux de vous savoir nombreux devant le petit écran Pour participer à ce qu'on va appeler ici l'afro-optimisme Faire en sorte que les Africains sachent qu'il y a beaucoup de valeur ici Et que si on travaille avec ce qu'on a comme matrice On pourra s'en sortir et se hisser au rang des nations émergentes Mais ça passe par la réflexion Et cette réflexion, on l'ouvre ici à travers des canaux que vous connaissez Pardon, le téléphone 2240-1254 La page Facebook, l'adresse est la suivante 3xw.facebook.com On garde le contact, vous faites votre message que vous postez là Et enfin, par mail aussi, vous pouvez nous envoyer vos suggestions Et aussi vos réflexions On a sur le plateau des personnes qui participent au réseau de partage ici Des sachants que nous vous présentons maintenant Ismaël Diop, il est festivalier ou promoteur de festivals ici en Côte-du-Bois Ismaël, bonjour Bienvenue Bien réveillé Hier c'était lundi, on commence doucement Aujourd'hui c'est mardi, on commence à retrouver ses répéts Oui, c'est clair C'est bon hein ? Oui D'accord Et en face de vous, nous avons votre ami de tous les jours L'Africaniste né C'est l'Africaniste qui est sur notre plateau ici Pour lui, l'Afrique peut se développer qu'avec les théories et aussi les valeurs africaines Son nom c'est Seydina Shérif Ahmed Seydina, bonjour, bienvenue Bonjour Vous êtes le président fondateur de l'Institut des civilisations noires L'Institut qui, par la culture, va montrer qu'on peut fédérer énormément de compétences Et aussi énormément de bonnes choses ici en Afrique Et surtout faire en sorte que les Africains soient fiers de leur continent, de leur pays, de leur famille, de leur nation Et avec vous, on va certainement mener la réflexion concernant l'investissement en Afrique Hier on a commencé par nous interroger si on pourra compter avec les jeunes dans l'investissement en Afrique Les causes ont été dégagées Pourquoi il y a moins de jeunes dans l'investissement ? Pourquoi est-ce que les jeunes sont confrontés à des difficultés ? On vous passe ici les temps forts de ce qui s'est passé hier Dans l'autre studio, nous avons Patrick Ndiaka Patrick, ça va bien ? Vous nous entendez ? Vous nous recevez ? Oui, 5 sur 5 Mohamed Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs de notre émission D'accord, alors on rappelle que c'est vous qui relayez les réactions des internautes sur ce plateau Hier nuit à la rediffusion, il y a eu pas mal de réactions qu'on va relayer tout de suite Mais avant cela, on marque un tampon avec un bref Le sujet était le suivant, investissement en Afrique, faut-il compter avec les jeunes ? Voici ce qui a été dit sur ce plateau Le vrai problème, c'est que Soit quand tu viens avec un projet d'investissement, soit on te prend, je répète encore Soit on te prend pour un gros rêveur Ou on pense que tu n'as pas l'âge Et c'est la vérité de ce qu'il dit Tout grand projet parle d'un grand rêve aussi Oui mais il ne rêve pas parce que chacun pense que c'est à lui qu'appartient le rêve T'as dit, tu viens avec ton rêve, tu rencontres des gens qui peuvent quand même créer le cadre Pour que ton projet avance Lui, il pense que toi, tu es trop jeune pour rêver Et que c'est lui à 70 ans qui est assis derrière un bureau Il pense que ce rêve-là, ça doit venir de lui Donc à partir de ce moment-là, il commence à avoir tous les pots de bananes sous tes pieds Ce que moi j'ai remarqué, nous n'avons pas le goût du risque Maintenant, il y a un problème aussi, il y a une injustice aussi Souvent quand un pauvre vient avec un grand projet Une fois que tu présentes ton projet à un riche, il t'arrache ton projet et puis tu ne fais rien faire Non mais s'il a déjà un grand projet, il n'est plus pauvre Non il est pauvre Dieu sait de quoi je parle Moi-même, j'ai été victime de vraies injustices par rapport à un projet que j'ai conçu dès le départ Mais quand le projet pouvait prendre, ils sont venus m'arracher On n'a pas besoin de soutien financier de quelqu'un Les jeunes ici en Afrique sont très intelligents Et puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles les jeunes peuvent investir Est-ce que vous comprenez ? La dernière fois, plusieurs fois, si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé l'émission jusqu'à maintenant On donne des petites tactiques à l'homme Il y a les tatines de Wami dont je n'ai pas tout le temps C'est des moyens, c'est un apport, c'est des atouts d'investissement aussi Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il y a plein d'autres choses Il faut qu'on dévoie un peu le système scolaire pour qu'on puisse quand même former des gens Qui, à la fin de leurs études, puissent avoir l'amour pour l'investissement, l'amour pour le risque Voilà, assainissement du cadre, du terrain d'investissement Facilitation de l'accès des jeunes à l'investissement et au fonds d'investissement Mais aussi dire quelque chose à la jeunesse Hier, on était entre les deux opinions Une opinion qui pense que la jeunesse est à risque Parce que c'est difficile de faire confiance aux jeunes Si nous partons de la façon dont les jeunes se donnent à voir sur le continent Mais dans l'autre versant, il faut quand même faire en sorte que les décideurs puissent assainir Le terrain aussi puisse avoir une écoute pour ces jeunes Et aussi leur donner un coup de main Je pense que chacun est encore sur son bord C'est Idina Vous signez, vous persistez Il faut absolument que les décideurs fassent en sorte que les jeunes ne soient pas formés seulement pour être des employés Mais aussi pour se mettre à leur propre compte Oui, parce que ça est de débrouiller le terrain Je sais que les jeunes n'ont pas de responsabilité là-dedans Mais on a été éduqués C'est-à-dire qu'on a été éduqués dans un système qui devient pour finir des obstacles pour nous Donc moi je pense qu'il faut peut-être revoir un peu le système scolaire Pour quitter un peu d'un système classique Où on apprend la philosophie, les dictées, les questions et autres Pour entrer un peu dans un système de plus de formation Où on met l'accent sur la formation en agriculture La formation professionnelle La formation professionnelle Parce qu'il va engendrer des entrepreneurs demain Voilà, là où on peut faire la formation en mécanique, la formation en agriculture, la formation en informatique et autres Là, en ce moment, le jeune homme peut se prendre lui-même en charge Parce que quand on finit avec le diplôme classique Généralement, si on n'est pas employé, ça sera très difficile pour nous de s'en sortir Et pourtant, si déjà on est formé à faire de A, à transformer de A en B Je pense qu'on peut se prendre en charge D'accord On peut se prendre en charge Donc on prend le problème à sa base depuis la source Depuis la formation d'abord Depuis la formation Vous ? Moi, je crois que les jeunes africains, quand même, ils sont motivés pour investir et créer des entreprises Ça, c'est clair Il y a un qui l'a dit hier, les jeunes sont très intelligents Nous avons une génération antique, une génération qui maîtrise l'outil informatique C'est clair, mais qui n'attend que la confiance des décideurs On va plus loin, il n'y a plus d'emploi C'est difficile même de trouver un travail après ses études Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de repenser Comment je vais créer une activité Ou bien dans quoi je peux investir Ou bien qu'est-ce que je peux écrire comme projet Pour se lancer dedans Mais les jeunes africains, en fait, ils rencontrent trop d'obstacles Quand ils décident de s'investir Par exemple, je prends, je ne citerai pas de nom, mais je prends concernant l'énergie, par exemple Il y a des jeunes africains qui ont développé l'énergie solaire Mais quand ils rentrent chez eux pour pouvoir mettre ça en œuvre Ils sont butés à des grandes entreprises Ils se butent à des grandes entreprises qui ont plus de lobbies qu'eux Donc leur projet d'utiliser l'énergie plus efficace Parce qu'on n'a que du soleil ici Voilà On n'a que du soleil ici Et ça sera pratique Une source d'énergie Voilà, ça sera pratique Pour tous nos parents, même dans le monde rural Parce qu'on ne tire pas des centaines de milliers de cagles pour y arriver Mais ils se trouvent confrontés à un lobby Qu'eux, ils sont trop petits Tu vois, il y a ces problèmes-là qui freinent les jeunes africains dans leurs grands rêves Je vais vous expliquer une petite anecdote Je ne citerai pas de nom encore Une fois, je suis venu avec un projet Et j'étais avec des bénévoles français On a rencontré une autorité Bon, c'était même pas en Côte d'Ivoire On a rencontré une autorité Et après la rencontre, c'est moi qui ai présenté le projet Quand on sortait Il a dit aux bénévoles Il ne savait pas que c'était des bénévoles Parce qu'ils étaient blancs Il a dit Ah, c'est bien que vous encadrez notre fils Oh, c'est vous qui êtes l'encadreur En fait, c'est moi qui étais l'encadreur Mais vous voyez jusqu'où le manque de confiance arrive Le fait que vous soyez blanc Oui, le fait que ce soit un jeune africain Qui vient avec deux blancs On trouve que ce blanc-là, c'est lui qui m'encadre Pourtant, c'est des gens qui ont été mes stagiaires pendant huit ans Le manque de confiance s'est installé Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi Ou bien, parce que quand on cherche l'électorat On a confiance à cette jeunesse-là Et on lui fait des grosses promesses Maintenant, quand il s'agit d'aider ces jeunes à s'impliquer Dans le développement d'une nation On ne fait plus confiance à cette jeunesse Il faut qu'on revoie ça Un grand penseur disait qu'il n'existe que ce qui est dit Et comme c'est exprimé, je pense qu'on pourra faire bouger les lignes par des mots À partir de ces plateaux Lundi, mardi et mercredi, jeudi et vendredi Vous êtes avec Eva, madame, monsieur Vous formulez vos réactions que vous allez poster Sur notre page officielle L'adresse, vous l'erez tout de suite Avec Patrick Ndiaka On va clore l'état des lieux C'est parce que c'était le sujet d'hier Avec Patrick Ndiaka Il y a eu des personnes qui ont posté Bien sûr, bien sûr Ils sont toujours présents Notre communauté qui s'agrandit Qui ne sait de s'agrandir Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on le dit On est à combien déjà de personnes ? Nous sommes maintenant à 2383 membres Et nous devons continuer à aimer cette page Pour ceux qui sont encore hésitants Ceux qui attendent encore C'est le moment de le faire Ils ne sont pas encore hésitants Peut-être qu'ils attendent Le sujet qui va les accrocher le plus Alors, deux ou trois réactions d'hier D'accord, trois réactions La réaction de Arnold Richard Bollou Voilà, qui nous dit Il est vrai que l'image de la jeunesse A été fortement dégradée ces derniers temps Mais je pense que la jeunesse Reste la classe d'âge la plus importante Dans tous les pays d'Afrique Alors, il est temps de mettre à sa disposition Les moyens d'action Les jeunes ont d'énormes idées Et tout ce qu'ils souhaitent C'est qu'on les écoute Et qu'on leur fasse confiance Nous avons la réaction de Dieu Mandé Aboubakar Sidiki Qui nous dit Bien sûr que oui La jeunesse est le socle Du développement d'un pays Malheureusement Une frange de cette jeunesse Reste analfabète Et dispersée intellectuellement C'est aux politiques De jouer une franche collaboration Une remédion Aux problèmes politiques De jouer une franche collaboration Une remédion Aux problèmes des jeunes Tels que le chômage Le taux d'alphabétisation Et les nouveaux phénomènes Qui existent aujourd'hui Nous allons terminer Avec une autre réaction De la part de M. Eldour Ndiaye Qui nous dit Oui, il pense qu'il faut revoir Notre système de formation Et d'éducation Apprendre aux jeunes A se prendre en charge Après avoir été formé Voici un peu ce qui ressortait Dans la majorité des commentaires Postés hier Sur notre page Il est tout à fait Dans le sens de Seydina Président fondateur De l'Institut des civilisations noires On vous rappelle que le sujet Concernait l'implication des jeunes Dans l'investissement en Afrique Et il était libéré De la façon suivante Investissement en Afrique Faut-il compter Avec les jeunes ? Aujourd'hui Nous serons dans le coma Après l'état de lieu On va donner quelques clés Aux décideurs Et aussi aux jeunes Et eux aussi De se prendre en charge Et aussi de faire aboutir Leurs idées Et de pouvoir investir En toute tranquillité Rassurez-vous Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre Pour que ça se passe très bien Pas mal de décisions Ou encore de réflexions Qui est à la fois animateurs Qui est à la fois animateurs Et certainement en ligne Avec nous Claire Bonjour C'est-ce que c'est Ce marché Jupiter Ils ne savent même pas Qu'est-ce que c'est Le nom de l'œuvre On peut même dire Ici en Côte d'Ivoire On ne révèle pas tout L'état brut Il a essayé Parce que Il ne faut pas que le chose Si on a traversé 10 ans Ou c'était chaud On garde le contact Réagissez en direct Lundi Investissement en Afrique Faut-il compter avec les jeunes ? Mardi Comment inciter les jeunes africains A l'investissement ? Mercredi Production d'albums Où sont passés les producteurs africains ? Deuxième partie On garde le contact Speechline 22 40 12 54 On garde le contact Ces jeunes-là ont besoin d'encadrement Il faut pouvoir les encadrer Leur donner des conseils qu'il faut Afin de pouvoir les amener À investir dans des projets rentables Il y a ce qu'on appelle Les conseillers en emploi C'est-à-dire que c'est des spécialistes De l'orientation De l'AGEP Par exemple Agence de gestion La promotion de l'emploi Qui sont habilités À donner des conseils N'est-ce pas ? Aux jeunes Donner une certaine orientation À leurs activités De manière à les amener À investir Comme il se doit Dans des projets viables Dans des projets rentables N'est-ce pas ? Qui leur seront eux-mêmes bénéfiques Et au-delà d'eux-mêmes Ils pourront N'est-ce pas ? Créer des emplois Pour d'autres jeunes également Il faut les sensibiliser d'abord Au lieu de rouler Dans des grosses caisses Et la vie Et puis On n'a pas de projet On nous rend toujours à zéro Donc pour qu'on amène Les jeunes à investir Il faut d'abord Les conscientiser d'abord Les amener d'abord À investir C'est ce qui peut réussir J'encourage Tous jeunes comme moi Réalement À se lancer Dans l'entrepreneuriat Il va falloir leur donner Des conseils Voilà justement Les aider à mieux Mener leurs projets Afin de donner De l'emploi aussi À d'autres Voilà On pourra lister Encadrement Sensibilisation Encadrement Selon l'échantillon choisi Je pense qu'il faut Absolument que Les décideurs Sèvent de cadre Aux idées des jeunes Mais ce n'est pas Sans difficulté aussi Tout n'est pas lisse À ce niveau C'est vrai que Tout n'est pas lisse Mohamed Avant de partir Je vais venir Dans le passé Des Africains Vous savez On prend Les parents C'est l'état Je fais Une petite Je vais imager un peu Les parents C'est l'état Avant quand tu as Attends l'âge majeur Déjà tu habitais Dans la case De tes parents Et quand tu as Attends l'âge majeur Les parents Ils construisent Une autre case Pour toi Quand ils finissent De construire une autre case Tu déménages là-bas Ils s'arrangent à ce que Tu aies une épouse Et puis ils te donnent De la terre Pour pouvoir T'occuper De ta famille Tu vois le suivi Et l'encadrement De cet état là Pour faire évoluer les choses Parce que Au lieu qu'il soit Une charge Pour sa famille Qui est son état Son état L'encadrer De telle sorte Que lui Il soit indépendant Et c'est au profit De quand même Du développement De la région Ou du village Je pense que L'état A déjà fait Je ne parle pas Il y a des cas Quand je parle toujours Je parle de l'Afrique En général Sinon Il y a des gouvernements Quand même Qui ont travaillé Sur le sujet Ils ont Facilité La création D'entreprises Mais on peut Aller plus loin On peut exonérer Des taxes Pendant trois ans Un jeune qui vient D'investir Dans une entreprise Peut-être qu'il a mis Ses dernières économies Dans la construction De l'entreprise Et après S'il exonérer Les taxes Pendant trois ans Ça peut l'aider Il y a plein de situations Je pense que Il faut arrêter aussi De Il faut arrêter On communique moins Sur les structures D'encadrement On ne dit pas Que ça n'existe pas Mais on communique moins On préfère mettre Des six mois De sports À la télé Quand il s'agit D'un événement D'attraction Ou de choses Mais quand il y a Quand il y a du budget Quelque part Ou bien il y a De l'encadrement Quelque part On te fait deux ou trois Sports à la télé Et puis bon Après Après c'est distribué Dans un Dans un cercle Dans un cercle Qu'on ne comprendra pas trop C'est comme C'est comme Sur le droit C'est bizarre Mais c'est comme ça En Afrique Et ça Ça doit changer Éviter de De fonctionner En sec fermé En sec fermé De les réserver Et de communiquer moins Communiquer moins D'accord 22-42-54 Vous pouvez nous interrompre A chaque instant Et participer Au débat sur ce plateau Monsieur Lamine Est à Koumansi Et le sujet Il est simple aujourd'hui Comment inciter les jeunes A investir A investir ici en Afrique Alec ? Je dirais plutôt Comment inciter nos dirigeants A n'est-ce pas Investir dans la jeunesse Parce que j'ai réagi M.Diop Dans son intervention Quand il était en train De dire tantôt Qu'ils ont toujours Besoin de la jeunesse Et aujourd'hui Ils ne peuvent pas Investir dans la jeunesse Mais en fait C'est de la mauvaise foi Moi j'ai parlé De tous les pays africains C'est de la mauvaise foi Dans quel sens ? Je m'expliquer Vous voyez Je vais vous donner Aujourd'hui Un noté Prenez la peine de noter Parce que vous allez Le remarquer En fin 2015 Tu prends le cas De la Côte d'Ivoire Vous voyez Ils le font Tout par intérêt Attention Je souhaiterais que M.Lamin Oui Qu'on se lance Dans la recherche De solutions A notre niveau D'accord C'est vrai qu'on a Situé les responsabilités D'accord Si ça n'a pas fonctionné Ou si ça ne fonctionne pas Jusqu'aujourd'hui Je pense qu'on peut A notre niveau Trouver des clés Pour que les uns et les autres Trouvent en réaction Des solutions Pour s'en sortir D'accord Alors Donc allons-y C'est ce que je disais Je disais M.Mohamed En fait Les problèmes Les solutions Nous les connaissons tous Que ce soit la jeunesse Que ce soit nos dirigeants Mais en fait On ne peut pas Comme on le dit S'investir D'ailleurs Poser dans le vac Il faut d'abord N'est-ce pas Faire un programme Après l'établissement De ce programme Mais on ne peut pas Ignorer le côté financier Ça c'est impossible Alors qu'au jour d'aujourd'hui Nous constatons Nous constatons Que des sociétés Des banques Je ne sais pas si c'est des noms Qui disent Qu'ils investissent Ils investissent Mais en fait Ce n'est pas de l'investissement La jeunesse Il y a tellement de projets Au jour d'aujourd'hui Là le jeune Qui ne sait pas Qu'aujourd'hui Vraiment il faut prendre Le travail Les bras dans les mains Vraiment il est dépassé Il y a de la volonté Il y a la volonté Il y a les idées Il y a la volonté Moi aujourd'hui Qui vous parle aujourd'hui Moi je suis responsable D'une entreprise D'accord Je suis responsable D'une entreprise J'engage au moins 5 à 6 personnes Vous voyez Mais au jour d'aujourd'hui Comment vous avez fait Comment ça fonctionnait Avec vous Oui tranquillement D'accord J'ai débuté Avec un ami Un frère J'ai débuté Avec un ami Un frère Malheureusement Ça n'a pas marché Entre moi Parce qu'il y avait Des petits Parables Si c'est là Au sein de la Vous savez Il y a ce qu'on dit Toujours Il y a ce qu'on dit Devant l'argent Et il y a ce qu'on dit Derrière l'argent Moi j'étais beaucoup Le côté Moi j'assurais beaucoup Le côté intellectuel De la matière grise Et lui c'était beaucoup Le côté financier Vous voyez On a joint Nos efforts Nos forces Et on a commencé On a créé la société Tout au plus Surtout de 1 à 2 ans La société a commencé A bouger Bouger Et voilà maintenant Les idées Parce qu'on a commencé A s'intégrer Donc moi j'ai fait Profile back Je me suis retiré Tout doucement Et puis au jour d'aujourd'hui Je me suis à mon compte Mais comment j'ai fait Pour rentrer à mon compte C'est à dire Je suis allé tout doucement J'ai commencé A la maison Je ne me suis pas embrouillé Parce que je sais Que il y a la famille Tout le monde peut aider Mais c'est que des promesses C'est que des promesses Mais je suis allé tout doucement Avec mes 5 francs 10 francs Économisés 5 francs 10 francs Économisés J'ai pris mon temps J'ai fait ma DFE J'ai pris mon temps J'ai fait Tous les papiers Affairés à la société J'ai commencé A la maison Aujourd'hui Ça ne fait même pas deux mois J'ai pris un local Belle expérience Oui Ça ne fait même pas deux mois Que j'ai pris un local Vous voyez Tout est question Il faudrait que la jeunesse Ivoraine aujourd'hui Sache que vraiment Il n'y a rien qui s'obtient De façon hasardeuse D'accord Rien ne tombe du ciel Il faut commencer par un bout Il faut toujours commencer Et ne jamais abandonner Voilà Moi je vais prendre un Avec le docteur Je me rappelle très souvent J'ai fini le BTS Maintenant en BTS Là pratiquement 9 ou 10 ans Quand j'ai fini l'étude J'étais en train de réparer Les cellulaires Et il y a des promotionnaires Qui ont eu du boulot Tout et tout Moi j'ai toujours souhaité Être à mon compte J'ai commencé à réparer Les cellulaires Pendant 6 à 7 ans Dans le quartier Vous voyez un peu Et j'ai commencé à réparer Les cellulaires Mais comme mes amis Qui travaillent Comme on le dit Dans des sociétés Que je ne sais pas C'était des noms Quand ils arrivent Chez moi à la maison Quand ils rentrent Chez moi Ils disent Mais ah Mais Lamine Toi tu travailles On demande comment Est-ce que vous avez fait Oui Ils demandent Tu travailles Ces cellulaires Je ne réparer Je dis Ah comment Je ne fais rien d'autre Ces cellulaires Je ne réparer Eux-mêmes Qui travaillent Ils m'en veulent Quand ils rentrent Chez moi Ils regardent Chez moi Ils disent Ah mais Lamine En réalité Tu fais 4 délices Ces cellulaires Je ne réparer D'accord Vous voyez Il y a des petits métiers Comme ça dans la vie Qui font que Vraiment L'on peut s'en sortir L'on peut vraiment 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 Mais il faut Il faut Il faut commencer Un jour D'accord Merci beaucoup Monsieur Lamine Bonne expérience Et on salue Tous ceux qui nous suivent Avec vous A Koumonci Voilà 22 42 54 Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire Et vous précédez ce numéro De l'indicatif de la Côte d'Ivoire Plus 225 22 42 54 Séidina Tout de suite On sera à vous Mais on ira à Benoît Il est à temps Il y a longtemps Monsieur Obrou Obrou Vous êtes là Oui oui je suis là Voilà Vous avez des clés Pour inciter La jeunesse A se mettre Sur le terrain De l'investissement Malgré les problèmes Qu'il y a Oui bien sûr Je crois que Je vous salue Je crois que Il faudrait d'abord Dire aux jeunes Maintenant Qu'en Côte d'Ivoire La facilité N'a plus sa place La facilité La facilité D'accord Voilà Que chacun doit prendre conscience Que seul le travail paye Et A mon avis Je crois qu'il y a un problème Au niveau du financement Des projets Parce que Nous croyons que Nous sommes dans un pays En voie de développement L'État doit mettre Les voies et moyens A la disposition De chaque Ivoirien Quel que soit Son niveau Social D'accord Et ce qui gêne un peu En Côte d'Ivoire C'est que les personnes Ont des idées Mais lorsqu'ils veulent Aller vers un cabinet Pour pouvoir Élaborer un projet Il y a un blocage Sinon Tout jeune Ivoirien A un projet Sous la main Mais Aller vers Quel secteur Pour pouvoir être orienté Ça c'est un problème Et de deux Quand tu as le projet Souvent Il y a des personnes Qui te Volent l'idée Et tu n'arrives pas Aller au bout De la réalisation De ton projet D'accord Mais les projets On les protège Non ? Oui mais Pour protéger Un projet D'abord Il faut l'élaborer Parce que Au stade De l'élaboration Déjà On vous pique Le projet Bien sûr Moi je me rappelle Moi je me rappelle Une année Je vais faire le nom De la boîte Je suis allé déposer Des projets Dans l'architecture Dans un cabinet De la place Pour que le projet Passe au conseil des ministres Il y avait neuf dossiers Un dossier a disparu Allô ? Oui vous êtes en direct On vous suit Un dossier a disparu J'ai tempêté Pour que le dossier Apparaisse Vous voyez ? Et vous avez retrouvé Votre dossier ? J'ai retrouvé Tous les dix documents Amen Bon quand c'est comme ça C'est un peu difficile D'accord Tu émets une idée Tu vas dans une autre ville Tu constates Que tout n'a pas été financé Et le même projet A été réalisé Très Très D'accord Et vous n'avez pas De voie de recours Dans ce cas Vous êtes seul Entre vos quatre murs En train de vous plaindre Bien sûr Et on a du mal à vous croire Donc vous demandez Qu'on protège Le projet Bien sûr Mais aussi Évitez la facilité Côté Côté jeunesse Il faut absolument Commencer par un bout S'armer de courage Et de persévérance Et aussi de patience Bien sûr Merci beaucoup Message bien noté À moins que vous ne vouliez Ajouter quelque chose Je voulais ajouter quelque chose Au niveau de l'agriculture Au niveau de l'agriculture L'agriculture La Côte d'Ivoire A oublié Que le fondateur De la Côte d'Ivoire A dit que la richesse De ce pays Repose l'agriculture Les terres fertiles Ne manquent pas du tout ici Non Non plus Quels sont les moyens Que l'État met à la disposition Des jeunes Pour qu'ils aillent Vers l'agriculture D'accord On vous passera Quelques éléments ici Qui vont montrer Que des efforts Sont faits En tout cas Pour que chacun A son niveau Puisse Sous-titrage ST' 501